Salut les amis c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review et une nouvelle figurine de la marque McToys. McToys, si ça ne dit rien à personne, je vous invite à aller revoir cette vidéo qui est là dans le coin. C'était le Captain America camouflage version. Oh là là, je m'en souviens encore. Alors je tiens à préciser dans cette vidéo, j'avais dit que Captain avec ses cheveux blonds avait une couleur Golden Shower. Et personnellement, n'ayant pas des vis un petit peu tordues, je ne savais pas du tout ce que voulait dire Golden Shower. Vous avez été nombreux à m'expliquer que c'était une douche de pisse. Je ne le savais pas du tout. Donc je l'ai appris. Donc à l'avenir, je n'utiliserai plus ces termes pour dire qu'une personne a des cheveux blonds de couleur or. Merci à tous pour votre précision. C'est vrai que quand j'ai vu la définition, je me suis dit, oups, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. On est parti. Mick Toys. Donc généralement, Mick Toys, c'est plus Nick Toys parce que c'était catastrophique la revue du Captain. On va voir ce qu'il en est de ce Tony Stark version Shield, camouflage version. Donc si on voit par rapport au visuel, je pense que si vous avez vu le film Endgame, tout comme moi, vous le savez, et bien que c'est la version donc camouflage lorsque Tony Stark est avec le Tesseract dans la valisette, dans le retour vers le passé. Retour vers le passé, oui, ce n'est pas retour vers le futur, c'est logique. Donc dans le retour dans le passé, voilà, lorsqu'il va retrouver le combat avec Loki et tout le bazar, avant que Loki s'échappe, il est dans cette tenue de Swat avec cette valisette dans laquelle se trouve le Tesseract. Donc c'est ce que Mick Toys a voulu représenter en figurine. On va découvrir ensemble. Figurine, je pense que vous l'avez compris, qui va être pour les complétistes. Mais si elle est aussi belle que sur la boîte, c'est plutôt joli. Donc visuel assez simple, on a le building qui est représenté vers l'arrière, la figurine proto qui est représentée. Le visage est exceptionnellement beau. Il l'était sur le Capitaine, ça ne l'était pas au final, donc on découvrira ça ensemble. Rien de spécial, des warnings habituels, rien dessus, rien de sous. Ce qui nous intéresse, c'est What's in the Box et c'est ce qu'on regarde ensemble. C'est parti. Contenu, figurine donc numéro 2 de Mick Toys et je remercie mon ami Kenny Bertrand, qui est la personne qui me permet de faire la review. Mon petit Kenny, je te souhaite tout le bonheur du monde et que cette figurine soit à la hauteur des espérances. Parce que si c'est de la merde, malheureusement, je me dois de le dire et on me fait confiance pour cela. Allez, on ouvre. A l'intérieur de la boîte, on peut ouvrir le petit plastique. On a un diorama qui représente sur un fond flouté l'intérieur justement du bâtiment où se passe la scène. Donc on pourra le mettre en arrière-plan. De loin, je vois que ça donne plutôt pas mal. Moi de près, je ne vois strictement rien. J'ai l'impression de ne pas avoir mis de lunettes. De loin, je vois que le diorama est plutôt pas mal fait. On le met de côté pour le moment. Petite mousse, deux étages. Bon, la figurine a le visage masqué avec un plastique, donc ça m'arrange. Comme ça, je ne le vois pas directement. En dessous, on se retrouve avec... Allez, on est parti pour les accessoires. Un socle. Bon, ben, socle brut de décoffrage. Il n'y a strictement rien dessus. Donc, noir, pas d'inscription. Rien du tout. On a la tige qui vient se mettre dessus, qui est ici et qui vient se mettre comme ça pour maintenir la figurine. On a après les poteaux un gilet pare-balles. Donc, on va assembler toute la figurine après. Donc, gilet pare-balles, plutôt bien géré, bien épais. Ouais, plutôt de bonne qualité. Rien à dire là-dessus, c'est plutôt pas mal. Franchement, bon gilet. On l'assemblera dessus. On a après des parties à venir mettre sur le gilet. Je crois que ça doit être des parties de munitions. On dirait des cartouches. Avec une partie un petit peu bizarre sur l'arrière. J'ai une partie en plastique comme ça. Est-ce que ça servira peut-être à venir clipser sur la combinaison, sur le gilet pare-balles ? Je ne sais pas. Donc, il y a son nombre de 4, 1, 2, 3, 4, de petites cartouches comme ça. On a ensuite une mallette. Donc, c'est la fameuse mallette toute en aluminium. Ici, elle est en plastique. Mais la fameuse mallette qu'on retrouvait déjà avec Nick Fury, Avengers 1. Donc, dans lequel se trouve le Tesseract. Elle doit s'ouvrir logiquement. Oui, c'est bien ça. Oui, en fait, c'est un ricasque de ce qu'Ottoys avait fait déjà. Ottoys avait fait cette valisette avec Nick Fury. Ou Nick Fury ou Coulson. Je ne sais plus laquelle des deux figurines. Mais j'aurais plus tendance à dire avec Nick Fury. Donc, on a le Tesseract à l'intérieur que l'on peut enlever. Et puis, on a une partie ici qui permet d'activer et d'allumer la valisette. Donc, avec toute l'architecture qui s'illumine en rouge et blanc. Le petit pavé et l'endroit pour venir mettre les piles qui se trouvent là. Ok, donc ça, ricasque de ce qu'Ottoys. Rien de bien compliqué. Ça, c'est pour la partie du dessous. Sur la partie du dessus, on a deux mains qui permettent de tenir la valise. On a un gun. Donc, gun plutôt bien géré. Pas de partie articulée dessus. Partie chargeur de déclipse, ça non plus. Et puis, il y a une petite attache qui va permettre d'attacher ça au holster. Le holster, justement, il est là. Donc, holster assez simple à venir clipser dans la partie ceinture. Et dans lequel on va venir ranger le gun. On a une partie, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une lampe ? Est-ce que c'est une boussole ? C'est un truc à accrocher ici. Je dirais peut-être une petite lampe. Petite lampe accrochée sur le gilet pare-balles. Une paire de lunettes à venir mettre sur le visage. Ok, donc lunettes type SWAT, un casque type SWAT aussi intervention à venir mettre sur la tête aussi. Au pire des cas, si la tête est complètement dégueulasse, on pourra toujours la masquer avec les accessoires. Ce qui fait qu'au final, on ne verra pas grand-chose de la tête de Tony Stark. Et c'est peut-être pas plus mal. La figurine. Ouh là putain, les gars, je viens de voir. Ouh là là, je viens de voir la tête à travers le plastique. Oh là là, c'est encore du très lourd. Oh, c'est encore du très lourd. Bon, la combinaison. On est sur des vêtements hyper bien gérés. Il y a les logos du Shield sur le côté des manches. Donc super propre. Ça ne se décolle pas, c'est propre. Donc le pull est nickel. Un gros body, par contre, il est assez balèze. Ceinture du SWAT, pantalon du SWAT, les genouillères. Les chaussures ne sont pas en plastique, elles sont totalement en tissu et cuir. Donc nickel. Niveau costume, c'est du très haut de gamme. Très bien gérée. Les mains ne sont pas trop dégueulasses non plus. Elles sont peintes, texturées. C'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt propre au niveau de la figurine et du costume. On est vraiment sur quelque chose de très très haut niveau au niveau du tailoring. C'est plutôt joli. La tête. Ah ! Hop là ! Ah ! Oh, bizarre ! Oh, bizarre ! Ah ouais, d'accord. En fait, les gars de Hot Toys, ils ont pris la tête de Hot Toys sur le proto. Ce qu'ils nous ont mis en fait en photo promo et autres, c'est la tête de Hot Toys qui est mise là, sous la cagoule et sous les lunettes et sous la tête. C'est la tête de Hot Toys. Et puis, ils n'ont pas réussi à faire comme Hot Toys. Oh, la vache ! C'est dégueulasse ! C'est la doublure, c'est en fait, c'est la doublure bollywoodienne de Robert Donny Jr. Donc, les cheveux ne sont pas Golden Shower, mais ils sont très 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 beige. On sait qu'il s'est fait une teinture dans Endgame quand même au niveau de la couleur. On sait qu'il n'a plus cette couleur brune. Mais là, la tête, elle est rétrécie. Ils ont tellement recasté, recasté, recasté qu'elle a rétréci au niveau de la taille. Donc, elle est très bizarre. Et elle est vraiment très haute. Il a une tête. Et en plus, ça fait un peu bobblehead. Vous voyez, elle bouge toute seule. Elle est très haute par rapport aux épaules. Donc, elle a un coût très haut. Mais alors, le visage, les yeux, les yeux sont ternes. Il a des poches sous les yeux. La couleur de peau n'est pas bonne. C'est la doublure cascade. C'est la doublure cascade de Tony Stark. La tête est vraiment dégueulasse. Hashtag, c'est de la merde. Alors, la tête, c'est de la merde. Comme le Capitaine, la tête, c'est de la merde. Donc, Mick Toys, je crois que plus personne de ma communauté n'achetera de figurines de cette marque pour que je vous en fasse la review. Donc, rest in peace, Mick Toys. C'est la dernière review que je fais sur la chaîne de cette marque parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. C'est de la merde. Maintenant, je vous dis que la figurine peut être sauvée tout de même. Pourquoi ? Parce que justement, on peut cacher tout ce visage avec les lunettes, avec le casque, avec la cagoule. Et n'avoir que la partie bouche de Tony Stark. Donc, je pense que pour ce que Kenny va vouloir en faire, mon ami, ça fera le boulot. On va lui mettre la valisette. On va le mettre en version camouflage. Et une chance qu'on peut le camoufler parce que la tête est vraiment dégueu. Écoutez, j'assemble tout ça. Je vous montre justement la figurine en mode, soit assemblée. C'est parti. Voilà, les amis, figurine assemblée. Alors, ça a été vraiment une grosse, mais une grosse galère pour assembler ces parties-là sur le gilet. C'est un cauchemar. Il y a une petite partie plastique à venir glisser. Il m'a fallu une heure pour mettre quatre trucs. C'est un cauchemar royal. Une fois assemblée, ben voilà, figurine fait le job. Et on a ce qu'on avait sur le proto. Le visage n'est pas terrible, c'est certain. Mais pour la petite partie que l'on voit à travers les lunettes et à travers le bas du casque, ça fait le taf. Ça fait le boulot. On ne va pas gueuler. On ne va pas se plaindre. Ça fait un Tony Stark en version camouflage. Voilà, on a quelque chose qui est proche de ce qu'était le prototype. Voilà, on a le proto qui est là. Ça ressemble. Avec tout l'accoutrement, ça masque le visage dégueulasse que nous a fait Mick Toys. Et on arrive à avoir quelque chose qui fait le job et qui fait justement la scène de ce Tony camouflage avec le Tesseract dans la valisette. Rien d'extraordinaire, mais rien de dramatique non plus. Une fois qu'on a tout assemblé, maintenant, qui ira exposer cette figurine? Sans le casque et sans lunettes, je pense personne. Puisque de toute façon, dans le film, il est accoutré de cette manière-là. Voilà les amis. Mais écoutez, on ne s'attarde pas plus là-dessus. On a vu le nécessaire. On passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Mick Toys. Bon, mais celle-ci, on va dire qu'elle relève un petit peu le niveau, simplement pour le simple fait que l'on peut camoufler la tête. Parce que sans ça, c'est encore une grosse catastrophe. Le reste est plutôt bien géré. Je vous ai dit, le costume est vraiment de très bonne qualité. Ou il n'était pas sur la version Captain America. Ici, le costume est super bien. Après, c'est des petits items qu'on trouve un petit peu à gauche à droite. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mis à part le costume qui a été fait par Mick Toys. Le reste, on trouve facilement sur eBay. Donc, je pense que c'est du recast d'un petit peu pas mal de pièces. La tête est complètement à chier. Ça, c'est certain. Mais elle est sauvée par le fait que l'on puisse mettre le casque, les lunettes, la cagoule. Du coup, on ne voit plus que la partie basse de Tony Stark. Et cette partie-là, eh bien, ils ne l'ont pas ratée. Voilà les amis. Comme d'habitant, si la figurine vous intéresse, je doute. Mais bon, on ne sait jamais. Figurine réservée aux complétistes. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir vous la procurer. Figurine sans licence. Donc, on ne trouvera pas ça facilement en Europe. Vous pouvez le trouver facilement sur les liens que je vous mettrai dans la description. Je vous laisse cette figurine vraiment réservée aux gens qui veulent compléter. Aux gens qui n'auront pas de problème à masquer la tête par la cagoule. Ou au pire des cas, tout est vraiment de bonne qualité mis à part la tête. On peut remplacer la tête par une version de chez Hot Toys. Qui traîne peut-être dans une de vos boîtes avec une figurine Iron Man. Eh bien, on récupère la tête d'une figurine Iron Man. On la remplace par celle-ci. Et à ce moment-là, on a une très, très belle figurine. Donc, ce n'est pas une grosse catastrophe en soi. C'est sauvable. Voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez d'être McToys. Dites-moi ce que vous pensez de la tête. Mon Dieu, j'ai déjà peur de lire vos commentaires. J'attends tout ça dans l'espace dédié à cet effet. Si vous aimez la vidéo, comme d'hab, un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et comme d'hab, si vous voulez rejoindre les membres soutien, c'est sur l'espace Rejoindre que ça se passe. Merci encore à tous de votre fidélité. Place au visuel 360 degrés. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501